Bonjour Bélier et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en mots pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Bélier, on va aller regarder qui vient vers vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies peuvent être inversées. Alors on va commencer avec votre chanson que je vais coller en bas, dans la section des commentaires pour vous. Qui vient vers Bélier, s'il vous plaît. Qui vient vers Bélier, s'il vous plaît. Qui vient vers Bélier. Here comes your man, de The Pixies. Voici ton homme. Alors, c'est quelqu'un ici qui, vous allez vous sentir très proche de cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un du passé. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau. C'est votre homme. Voici votre homme. Ça va être plus difficile que vous le pensez. Ça va être plus difficile que vous le pensez. Ça va peut-être être difficile pour cette personne d'avancer vers vous, de venir vers vous. Ça va peut-être être difficile pour vous d'être avec cette personne. Peut-être que vous allez être content au début, puis après ça... J'ai mal à la tête. Vous allez voir. Ok, Bélier. Donc, on va aller regarder qui vient vers vous. qui vient vers vous, la mini aussi, avec rapport, en rapport avec cette série ici. OK. Je l'ai faite sans la musique qui vient vers vous, si vous n'avez pas eu le temps de la regarder. On a le 8 des bâtons. On a votre énergie, mais vous pouvez faire affaire avec un autre élément. Donc, feu, sagittaire, lion, bélier, communication, agir, on agit, c'est quelqu'un qui bouge, qui communique. On a le 10 des épées, on a Gémeaux, Balancé, Verso. Les amoureux, Gémeaux. Le 6 des épées, Gémeaux, Balancé, Verso. Si c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir et ça s'est terminé avec cette personne, mais cette personne a la certitude que vous êtes son âme sœur, si vous... Pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous déménagez ou vous partez loin de cette personne ou vous êtes parti loin de cette personne, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas la fin, qui va vous dire ça, qui veut communiquer, qui veut sauver le lien, qui veut sauver le lien. Si c'est quelqu'un qui se sent lié à vous, vraiment lié à vous. Il se peut que cette personne revienne vraiment pour juste régler les choses et vraiment avancer avec vous. Amener ce lien à un endroit où c'est paisible, ça va être terminé, cette peine ici, cette tristesse. possiblement que vous êtes tous les deux tristes ici de ne pas être ensemble. Il se peut que quelqu'un ait eu un choix à faire et a décidé de juste quitter le lien. Juste quitter le lien. Même si nous sommes liés... Même si vous êtes liés avec cette personne, vous êtes appelés à quitter cette situation pour certaines personnes. Donc, je vais clarifier ici. Je vais clarifier pour vous, Bélier. On a le 3 des coupes. C'est quelqu'un ici qui veut revenir pour une réconciliation. On a cancer, poisson et scorpion. Il veut faire la fête avec vous. Il veut passer du temps avec vous, avoir des bons moments. Il se peut que cette personne soit très nostalgique du passé avec vous. Il veut recréer ça, le 8 des pentacles. Alors, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui s'est terminé au travail. Soit vous avez quitté votre lieu de travail, on vous a laissé partir. La personne qui vient vers vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez travaillé. qui vient vers vous, qui veut travailler avec vous, qui aimerait, qui a aimé ça. Pour certaines personnes, vous avez guéri un peu de cette faim. Peu importe si c'était en amour ou au travail, vous avez travaillé fort pour sortir de tout ça. Peut-être que vous avez... Peut-être que vous avez... Pour certaines personnes, vous cherchez un nouveau travail. Ou vous avez peur qu'on vous mette à la porte ou quelque chose comme ça. Les amoureux. Clarifié par le diable. L'ego. Chose qui vous a gardé séparé. C'est ça ici. L'ego. On essaie de se détacher de ça. Parce que l'ego, c'est pas reposant. L'ego, c'est pas reposant. On a besoin de se reposer l'esprit ici. Se défaire possiblement de certaines dépendances ou mauvaises habitudes. La personne qui vient vers vous ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Vous, vous êtes séparé de cette personne parce que c'est quelqu'un qui était très dans son ego, dans ses manipulations, dans ses dépendances, dans ses mauvaises habitudes. Et on a le set des bâtons. Vous êtes parti. Vous avez quitté cette personne qui vient vers vous. Et vous allez vraiment vous défendre contre cette personne. Vous voulez défendre votre paix d'esprit. Votre paix intérieure. Vous défendez votre paix intérieure. Vous ne voulez plus de confrontation avec cette personne. Vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous avez confiance que vous n'avez besoin de personne. Et vous êtes prête à naviguer longtemps sans personne. Surtout pas cette personne ici. C'est quelqu'un que vous vous sentez quand même très lié. Mais vous avez fait le choix de juste quitter ça parce que c'était trop difficile. Ça a fait trop mal ici. Je pense pas que cette personne va réussir, mais en tout cas, si cette personne réussit à revenir et vraiment vous convaincre que les choses vont être beaucoup plus paisibles, vous allez quand même rester un peu sur vos gardes. Vous n'allez pas vraiment entièrement faire confiance à cette personne. Vous voulez voir les preuves avant. Les preuves. Vous allez vouloir que cette personne vous prouve qu'il n'y aura plus de tristesse, de questionnement, de confusion, de blocage, de faim, de silence radio, tout ça. OK? J'espère que ça, ça vous parle, Bélie. J'ai l'impression que l'ego doit disparaître pour que les choses puissent avancer. Pour que cette personne... Mais on dirait que c'est quelqu'un ici qui brise les chaînes ici d'ego. OK? Ou c'est vous. Vous aviez juste décidé de vous libérer de cette personne, ou cette personne vous a laissé partir, et là, vous êtes enfin libre. C'est affaitement, mais vous êtes libre. OK. Je vais aller regarder qui vient vers vous ici. J'espère que cette lecture vous a parlé, Bélie. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Qui vient vers vous? Je ne sais pas... Si vous restez avec cette personne, si vous acceptez de voir les preuves, vous allez, comme je vous dis, vous allez rester sur vos gardes. Lip service. C'est quelqu'un qui va vous dire des choses que vous voulez entendre. Faites attention à cette personne. Si ça a tout pris pour sortir de cette énergie et partir, c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour vous chanter la pomme, comme on dit. Je ne sais pas si cette personne va être très, très sincère, mais c'est quelqu'un qui a quand même une certaine admiration pour vous et veut passer du temps avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire tout plein de choses que vous avez envie d'entendre. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous avez vécu beaucoup de bon temps avec cette personne dans le passé que j'ai ici. Il y a eu beaucoup de communication et tout ça. Et ça s'est terminé. Peut-être même brusquement. Enseigner et apprendre. Peut-être que vous avez rencontré cette personne aux études ou vous avez enseigné à cette personne. Cette personne vous a enseigné. L'archange ZKL dit, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ses idées aux autres. Quelqu'un pour être enseignant. Ou vous pouvez avoir, par vos expériences avec cette personne ou dans votre vie en général, vous pouvez être quelqu'un qui coach d'autres personnes ou qui conseille d'autres personnes. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Bélier. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501